... Autre sujet sensible, l'arrêt de la compétition à Théaupo pour cause de mauvais temps. Il était question de déplacer l'événement à Moréa, refus unanime des surfeurs locaux, pas de surf business dans des lieux préservés. C'est bien aussi de vouloir protéger un site qui n'est pas trop... Il ne faut pas que ce soit aussi trop médiatisé parce qu'après, tout au long de l'année, les locaux de là-bas ne vont plus pouvoir surfer normalement. Déjà là, ils se retrouvent à 50 à l'eau avec tous les pros qui se sont fait éliminer ou qui, pendant l'arrêt de la compétition, se sont tous retrouvés là-bas. Eux, ils ont envie aussi de surfer de belles vagues. Donc ils n'ont pas trop envie que beaucoup de surfeurs étrangers viennent leur piquer un peu leurs vagues. Une attitude incomprise par les autorités et les professionnels du tourisme qui lancent aujourd'hui la polémique. Les surfeurs locaux ont-ils le droit de décider ou non de la venue d'une compétition ? Je pense que c'est une attitude normale dans le monde du surf. Ce n'est pas seulement particulier à Moréa. Les gens qui surfent pour le plaisir préfèrent garder leur spot secret. C'est compréhensible, c'est ce qui se passe partout dans le monde. Cette compétition aura néanmoins été une réussite, tant sur le plan sportif que pour l'accueil de la commune et des habitants de Théaupo. Et ça, tous les surfeurs vous le diraient. J'adore ce coin, il n'y a rien de comparable à ici. Je suis ici chez une famille tahitienne et ils sont tellement gentils. J'ai du mal à trouver mes mots pour vous dire comme j'aime Tahiti et son hospitalité. C'est parfait. Merci. 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 Merci.